Salut Devination, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre scrapper. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1, je vous encourage vivement à la faire. Dans la partie 1, on avait installé nos gems, c'est des packages Ruby. On avait installé nos co-gueries qui allaient nous permettre de scraper nos pages. Je vous rappelle que la page qu'on vit, c'est remotive.io, principalement leur page pour tout ce qui est job en développement d'applications. Développement de logiciel ici. Donc, on avait déjà défini notre scrapper. Il allait prendre une URL pour démarrer. On allait avoir besoin d'une fonction pour récupérer tous les jobs, pour retourner le nombre de jobs. Et si on devait continuer. Et la fonction passe-resurge. Donc, dans cette vidéo, on va mettre en place notre class main. D'accord ? Donc, sans plus tarder, on va faire un require relative. Ok ? Require relative. On sort de notre dossier bin. On rentre dans le dossier libre. Et on vise le scrapper sans l'extension. Voilà. Donc, sans l'extension. On fait ça et on déclare notre classe. Voilà. On va l'appeler main. Bien sûr, première lettre. Ok. D'accord ? Donc, main, on va voir dans son initialize. On va, à la déclaration de mine, on va créer un objet scrapper. Donc, scrapper.new. Voilà. Ensuite, on va créer une fonction run. C'est elle qui va éjecter notre programme, en fait. On va afficher à la console. Salut. Et détendant. D'accord ? Et on va récupérer dans une variable name le nom que l'utilisateur va rentrer dans la console. Ok ? Donc, on va dire par exemple, on va faire put. On met le nom de l'utilisateur. Bienvenue. Combien de jobs veut lister ? Ok ? Combien de jobs ? D'accord ? Et on va encore écouter la réponse d'utilisateur. Cette fois-ci, notget.chomp, on va convertir la valeur que le client va, l'utilisateur va entrer, on va la convertir en entier. Ok ? Et on va s'assurer d'un truc. On va s'assurer que tant que ce nombre est, c'est-à-dire la variable, c'est-à-dire la variable qu'on a convertie en entier, d'accord, est inférieure ou égale à zéro. On va s'assurer qu'on lui dit. Choisis, s'il te plaît, un nombre, un nombre supérieur à zéro. D'accord ? On peut déjà tester. On peut déjà tester. Donc, permettez-moi de me diriger vers le projet tellement que je fais. rubis. Donc, si je fais rubis, c'est-à-dire c'est-à-dire main. Ah, j'ai même pas lancé l'objet main. Donc, on va créer un objet main. Un objet qui va justement être du type main. Main.new. Et voilà, principalement, j'utilise la méthode run. Ok ? Donc, voilà, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'est passé. C'est normal. Permettez-moi de me créer un peu tout ça. Vous avez des éclairs. Voilà. C'est mieux comme ça. Je relance la commande. Voilà. On dit, salut, quel autre nom ? Si je mets Dave, on dit, Dave, bienvenue. Combien de jobs veux tu lister par truc ? Si je mets zéro. Voilà. Bon. Là, c'est une boucle continue. Je stoppe le programme. Et normalement, quand je demande à l'utilisateur ce truc, je dois tuer le programme avec encore une invitation à entrer quelque chose à l'utilisateur. Donc, get .chomp. Voilà. Donc, je relance. Voilà. D. Si je mets zéro, il choisit un nom. Il choisit un nom. Toujours. Ok ? Donc, on est bien bon jusqu'à présent. D'accord ? Et on va créer une variante qui va contenir notre séparateur. Un séparateur qui va séparer tous les jours. Ok ? Donc, on va s'amuser un peu avec, laissez-moi ouvrir ça d'un côté, avec les différentes méthodes de notre objet scrapper. L'objet scrapper, voilà, c'est mieux. L'objet scrapper, qu'est-ce qu'il fait ? Il a déjà... Il va faire get all job. Ok ? Donc, il fait get all job. Il retourne le code de la page qui a été passée. Quand job va compter les jobs, donc ceux qui ont la classe skill title. Donc, on veut s'amuser, par exemple, à afficher à la console. Donc, on va dire... On va mettre dans une variable, par speech, not scrapper... Ah, pardon. Arrobas scrapper, variable distance. Arrobas scrapper, point, get all jobs. Ok ? Je ne sais plus si c'est avec... Non, ça n'apprend pas de paramètre, donc on peut laisser la centrale sans ça. Excusez-moi, souvent je peux avoir un mal fonctionnement cérébral vu que je suis en beaucoup de langage de programmation. Ok ? Euh... Et... On va compter le nom du job, d'accord ? Donc on va faire total job, égal à... Arrobas... 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 On va se passer à appeler conjob, mais conjob.paramètre la page, le code html de la page qu'on a récupéré. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est de la passe page. D'accord ? Ne pensez pas... Il ne faut pas que le nom vous confondez. J'aurais pu appeler ça n'importe quel... Quel... Attendez, je vais appeler ça page. Ok, page. Voilà. Vous avez... Ça va éviter que vous vous perdiez. Euh... Scrapper, donc, on appelle... Attention, ici, je me suis compter. Ok ? C'est pas connu, c'est count. MyGround. Voilà. Donc... Count job. As... Euh... De page. Voilà. De page. Ok ? Et on va... Put... Nombre... De jobs... Trouver... Et... Et on met notre variable... Euh... Total job. Ok. Let's go. Et le programme, je le remonte. Le nom... Bon. Pour l'instant, le nom... On va rentrer... Le nom... On va pas... Pour l'instant tenir compte de ça. Juste pour vous montrer que... C'est facile de ça. Que... Voilà. À quoi sert... Les méthodes qu'on avait créées dans la première partie. Donc... Si je vais mettre deux... Bon, on s'en fout. Voilà. Donc là, il est en train de tourner. Il est en train de vraiment parser la page. Voilà pourquoi. Et là, il met... Le nombre de jobs prouvé est... 300. 300 jobs sur cette page. 300 jobs. Donc, il a vraiment... C'est-à-dire, il n'a pas tenu compte... Voilà. Il n'a même pas tenu compte de ce... De ce bouton-là qui s'était... Il a tout récupéré. Tout récupéré. Donc, on appelle les 300 jobs. Si on vraiment fait more, 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 more... Si je clique sur le more jobs, more jobs, more jobs... On va pas se sentir vraiment arrivé à 300. Donc, après 300. Super. Donc, on a un autre nombre total qui est égal à... Qui est égal à 300. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va louper... On va boucler, pardon, à partir de cette... On va boucler 300 jobs. On va... On va demander à l'utilisateur... Tu veux afficher combien de jobs? À partir. S'il veut 5 jobs, 5 jobs, 5 jobs. On l'affichera 5 jobs, 5 jobs. 5 jobs. Ok. Du coup, on a besoin de nombre de départs. Et nombre de départs sont obligatoirement. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. C'était juste pour vous montrer. À quoi servait le métode qu'on avait créé. Et donc, on va donner un nombre qui s'appelle le nombre. Donc, au final, ici, dans le camp job, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Sincèrement, on n'a pas besoin. Voilà. On n'a juste besoin que les 7 variables instances. Du coup, on déclare une variable. Start. Il y en a un. On va mettre un nombre. On va... Je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai fait? Attention. Oui. Je vais mettre un total. Ok. Total. Je vais mettre... Le nombre entré par l'utilisateur. On va mettre... Jobs. Per page. Voilà. si je mets les variables en anglais c'est vraiment ce qui est recommandé donc jobs per page ça va être égal au nombre justement que l'utilisateur a rentré dans la console ok donc du coup on va je n'aurais même pas dû supprimer ce que j'ai supprimé tout à l'heure là voilà je vais récupérer donc je colle on va déclarer la page qui va récupérer tous nos jobs d'accord et on va récupérer le tas de jobs avec conjo ensuite on va juste mettre un petit put donner une semblant de changement d'accord et on va créer un tableau records c'est lui qui va prendre le nombre c'est à dire si tu as fait afficher 5 jobs ce tableau prendra 5 jobs d'accord les 5 c'est à dire il prendra les 5 il prendra les jobs 5 par 5 donc par exemple records comme ça ok donc on a notre stats notre nombre de départ 1 qui sera toujours 1 le nombre de jobs que l'utilisateur a affiché par page donc on va peut-être prendre 5 ok ça peut être 5 10 ça dépend du moment où c'est supérieur à 1 supérieur ou égal à 1 donc on crée une variable page qui va justement récupérer tous les jobs qui sont sur la page ok et donc page va plutôt récupérer tout le code html total job va récupérer que les jobs qui sont sur le code html on a créé notre tableau record pour vraiment récupérer les x jobs que l'utilisateur choisira ok donc on va maintenant utiliser une boucle pour avancer d'accord on va utiliser la boucle while ok donc on va s'assurer dans le while que notre variable scrapper d'accord que l'objet scrapper justement il peut continuer d'afficher tous les jobs pour ça on va utiliser ce que je vais faire je vais remettre encore de côté le la place scrapper mettre ça à droite comme vous pouvez le voir le on va plutôt utiliser le continue voilà le continue donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on est arrivé à la fin en fait de notre liste donc on va utiliser on va utiliser la méthode continue qui prend en paramètre on se rappelle le nombre de jobs par page donc ici le nombre de jobs par page c'est ici jobs par page ok 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 on va utiliser le notre total de jobs. Donc, total jobs. Voilà. Donc, tant qu'on pourra, tant qu'on n'a pas atteint le nombre total de jobs, on va continuer d'en afficher. Pour ça, on va utiliser une book. Pardon, on va utiliser une loop. Bon, loop book, c'est la même chose. Mais je dirais qu'on va plutôt, voilà, itérer, d'accord? On va faire une itération en utilisant le nombre de départ et le nombre de faits. C'est-à-dire, si l'utilisateur prend un nombre, il veut afficher 5 jobs par page. Start va être égal à 1 et jobs per page va être égal à 5. Ok? Donc, on va aller de 1, donc start, de start à, quand on utilise deux points comme ça en Webby, ça veut dire qu'on va aller de 1 jusqu'au nombre en question, jobs per page. Donc, si on mettait 3 points comme ça, ça réfère de 1 à 4. Mais là, on va aller de 1 à 5. Ok? Donc, de 1 à 5, on va utiliser maintenant une boucle each. D'accord? Donc, each, on va peut-être utiliser le each avec do, pas each are. Ce sera each, on va utiliser dans le do index. Alors là, vraiment, il faut que vous soyez déjà à l'aise avec vous de comprendre ça. Sinon, ça sera compliqué. Et ce qu'on va faire, on va récupérer, justement, on va récupérer le résultat de notre fonction pass result ici, qui, je le rappelle, va récupérer chaque job 5 par 5. D'accord? Donc, on passe dans paramètres notre page. D'accord? Donc, on passe notre page. Désolé. On passe notre page. On passe l'index. Donc, l'index, c'est 1. Ce sera 1. Et on passe le tableau record. Donc, on va récupérer, je rappelle, les jobs. Ici, l'index va commencer par 1. Mais ce n'est pas comme un tableau normal où ça ne commence pas à 0. Voilà pourquoi on aura index. Sinon, on aurait envoyé index moins 1. Ce que vous voyez. Donc, on va utiliser index 1. On récupère le premier job, index 2, et ainsi de suite. OK? Et on retourne ça dans le tableau record. D'accord? Du coup, on va donc créer une variable. D'accord? On va créer une variable. On va l'appeler result. Qui va contenir le résultat de la fonction pass result. Je rappelle qu'il va prendre un paramètre notre page. D'accord? Donc, la page qu'on a passée ici. C'est-à-dire notre page ici. Index. Et le tableau qu'on a créé qui est record. OK? Attention. Resort, c'est ça. Resort, ça sera ça. D'accord? Resort, je vais mettre S parce que ça sera plusieurs. D'accord? Un ou plusieurs résultats. Et on va maintenant afficher à la console. Qu'est-ce qu'on va afficher à la console? On va afficher l'index. Donc, le premier job, ça sera donc index. Vous voyez? Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 1 avec le job 1, 2 avec le job numéro 2. Donc, on met l'index. Et on va maintenant afficher dans notre result. On va afficher le résultat, mais qui commence par... Puisque c'est un tableau, cette fois-ci, on va utiliser index model. Donc, on prend chaque variable. On va déjà afficher... Si vous vous rappelez, ici, on en voit title. D'accord? On en voit title. On en voit le nom de l'employeur avec le lien. Donc, on va afficher déjà le nom de l'employeur. Et on va afficher l'employeur. La même chose. Attendez, je pense qu'on a fait une bêtise. Je dois sortir plutôt... Voilà. Je dois sortir d'ici. Ok? Et deux points. Voilà. Là, je crée une variable pass... Euh, j'y passe result. Index moins E. De l'employeur. Ok? On va aussi racheter un petit retour à la ligne. D'accord? Je retourne à une remède link. Donc, notre lien, ça sera... Alors, si on repart... Repartons sur emotive.io rapidement. Emotive.io, vous allez voir que tous les liens qui montrent les détails d'un job sont pratiquement les mêmes. Ils commencent tous par HTTPS Emotive.io. Si je pense... Allons dans Software Development. Software Development. Software Development. On le premier job ici. Vous voyez que ça commence par Software Dev avec maintenant le lien en question. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est... Justement aller sur... Ça va commencer au niveau du lien, ça. HTTPS. Donc, à vous de voir le lien, il commence par quoi? Si vous regardez ici, par exemple. C'est vraiment à vous de voir. Quand je clique, je fais clic droit. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais une bêtise. Donc, voilà. Je fais clic droit. J'inspecte. Donc, quand j'inspecte... Vous allez voir que j'ai le lien ici. Ça fait... Remotive.io... Voilà. C'est le href qui est là. Attendez que je... Je vais me mettre sur le côté ici. C'est compliqué. Ok. Voilà. On y arrive. Attendez. Qu'est-ce que j'aurais que ça? Donc, vous avez tout ce lien là. Voilà. Vous avez tout ce lien là, en fait. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire même, c'est directement afficher. On va directement afficher. Vous voyez qu'ici, on récupère la valeur de l'attribut href. Donc, je vais directement mettre le lien. Ok. Donc, ça sera la même chose. Pour aller plus vite, je copie tout ça. Ça sera cette fois Link ici. Donc, on a Link. Et c'est génial. Ok? Donc, on a pu afficher. On a pu faire ce qu'on voulait faire pour chaque job, c'est-à-dire les afficher à la console. Donc, ce qu'on va faire après, c'est demander à l'utilisateur, est-ce qu'il veut construire? On va faire un coup de route. Continue. D'accord? On peut lui proposer de taper yes ou en parenthèse y or no en parenthèse n. Ok? Et on récupère. On attend sa réponse. Donc, la réponse dans une variable answer. On va récupérer la réponse de l'utilisateur. Ok? Et on va sortir de la boucle à moins que l'utilisateur ait dit yes. Ok? S'il dit yes, on continue la boucle. Donc, pour ça, je vais vérifier que yes ou y sont contenus dans la réponse. Donc, ça fait l'include. Answer. Pardon. Include. Voilà. Comme ça. Answer. Voilà. Ok? Donc, j'ai ça. Et ce que je fais, toujours dans ma boucle while, je vais incrémenter start. Donc, si l'utilisateur, il choisit de voir 5 jobs par page. Donc, start, c'est 1 et jobs per page, c'est 5. Donc, après, start sera 6 et jobs per page, ça sera, je dirais, ça sera 6 plus 5, en fait. D'accord? Donc, on a start, on va imprimanter. Donc, je répète, si start, c'est 1. Start, ça sera 6. Donc, ça fait 1 plus 5. D'accord? 1 plus 5. 1 plus 5 mesure, en fait. Donc, pour arriver justement à 5. Donc, ça va faire start and jobs per page. Donc, no jobs per page qui est égal à 5. D'accord? 1 plus 1. Donc, start va être égal à, je dirais, à 5. Ok? start va être égal à 5. Et jobs per page va être égal à 10. Donc, ça va faire ça. C'est exactement la même chose. Donc, on ira de 5 en 5. On imprimente jobs per page avec norm. Toujours. Voilà. Je pense qu'on est bon. Donc, on peut exécuter aussi l'objet. Donc, laissez-moi sortir. La console. On a une erreur. Ligne 34. On a une erreur ligne 34 ici. Alors, j'ai fait put. On a dit patata. On a ça. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est ici. C'est ici. C'est-à-dire que... J'aurais dû fermer ça. Comme ça. Voilà. Je n'ai pas fermé. C'est pour ça que j'ai eu l'erreur. Donc, je reprends. On va cliquer ça. Donc, quel est ton nom? Je mets 10. Combien de jobs? Je mets par exemple 5. Ça cherche. Vous voyez que ça m'affiche de 1 à 5. Si je mets... Et là, on a le continue qui est là. Si je mets Y, par exemple, ça m'affiche 6, 7, 8, 10. Vous comprenez. Vous voyez là qu'on a une petite erreur. Bon, pas une petite erreur. C'est vraiment une petite erreur de console. Donc, je vais vous laisser gérer ça. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez faire ça dans la fonction passResult. D'accord? Vous pouvez utiliser la méthode strip ou stripe, je ne sais pas, pour pouvoir supprimer les espaces, en fait. Voilà. Donc, Ruby propose vraiment beaucoup de méthodes. Ce n'est pas avec Ruby. Des méthodes vraiment faciles à prendre en main pour vous aider à ne pas trop réfléchir. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Voilà. Que vous avez compris un peu l'orienté objet. Ce n'est pas du tout compliqué. D'accord? Vous avez plusieurs objets qui... Voilà. Vous organisez votre code, en fait, en classe. Et de ces classes vont être plusieurs objets. Voilà. Chaque classe aura une fonction précise. Ça, c'est un exemple vraiment basique. Avec juste un scrapper, on n'a pas besoin de créer une deuxième classe pour ça. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez peut-être créer une autre classe recherche qui va vous montrer tout ce qui est recherche. C'est-à-dire permettre à l'utilisateur de filtrer les résultats en fonction, voilà, de ce qu'il veut. Il peut taper RiadJS ou Ruby pour afficher spécialement les jobs qui contiennent Ruby. Vous pouvez créer une classe recherche qui va vraiment gérer tout ça. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Laissez des commentaires si vous avez des questions. Je suis joignant pour vous aider. N'oubliez pas également de regarder le dépôt. Il est dans la description. Et je vous dis à très, très bientôt. J'irai même peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501